Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va donner un exercice sur la méthode de raisonnement par contraposé. Pour n appartient à n étoile, c'est-à-dire un entier naturel non nul, on considère la proposition P suivante. Si l'entier n²-1 n'est pas divisible par 8, alors l'entier n est pair. Donc l'exercice comporte trois questions. On va commencer par la première question. Écrire la contraposé de la proposition P. Donc ici tout d'abord, on va commencer par un rappel. Je rappelle que la méthode de raisonnement par contraposé consiste, au lieu de montrer P implique Q, on va montrer que Q bar implique P bar. C'est-à-dire la négation de Q donne ou bien implique la négation de P. Et donc, en effet, on a égalité entre ces deux implications, puisque le P implique Q, en fait, c'est le P bar ou Q. Et le Q bar implique P, ça c'est le Q bar bar ou P bar. C'est-à-dire, ça c'est le P bar ou Q. Voilà. Donc vous remarquez bien qu'il y a égalité, en fait, entre l'assertion P implique Q et l'assertion Q bar implique P bar. Et ceci s'appelle la contraposé. Voilà. Donc ça, c'est la méthode qu'on va utiliser dans cet exercice-là. Donc je rappelle notre proposition P, ou bien notre assertion. Si l'entier 1 carré moins 1 n'est pas divisible par 8, alors l'entier N est paire. Donc on peut transformer ça sous forme d'une implication. En fait, si alors, ça donne une implication. Et donc le P devient de la façon suivante. 1 carré moins 1 n'est pas divisible par 8 implique N est paire. Donc le si alors, ça se transforme en implique. Et donc la proposition P devient sous forme d'une implication. N carré moins 1 n'est pas divisible par 8 implique N est paire. Et donc la contraposée de P, elle est donnée par, donc je rappelle que la contraposée, au lieu de montrer P implique Q, ou bien A implique B dans le cas général, on montre P bar, ou bien B bar implique A bar. Et donc la contraposée de P, ça va être, si N est impaire, ça c'est la négation de N est paire, alors N carré moins 1 est divisible par 8. Et je rappelle qu'un entier, il est divisible par 8 s'il est un multiple de 8. C'est-à-dire il s'écrit sur la forme 8 fois K, avec K c'est un entier naturel. On passe à la deuxième question. Montrez qu'un entier impaire N peut s'écrire sur la forme N égale 4K plus R, avec K c'est un entier naturel, et R appartient à l'ensemble 1, 3. Donc on va prendre N, un entier impaire. Ainsi, N égale 2L plus 1, avec L c'est un entier naturel. Donc vous connaissez bien qu'un entier impaire, sa forme générale c'est E 2L plus 1, et un entier est paire, sa forme générale c'est 2L. On va discuter de 2K. Le premier K, si L est impaire, autrement dit L s'écrit sur la forme 2K. Alors dans ce cas-là, le N ça sera 2 fois 2K plus 1, c'est-à-dire 4K plus 1. Le deuxième K, si L est impaire, c'est-à-dire L s'écrit sur la forme 2K plus 1, avec K c'est un entier naturel. Alors le N ça va être 2 fois 2K plus 1 plus 1. Et ceci donne, tout calcul fait, 4K plus 3. Et donc vous remarquez bien que N s'écrit sur la forme N égale 4K plus R, dans le cas général, le K c'est un entier naturel, et le R soit 1, soit 3. Voilà, donc R appartient à l'ensemble 1, 3. La troisième question maintenant. Démontrez alors la contraposition de la proposition P. C'est-à-dire on va montrer la proposition P en utilisant la contraposée. Voilà. Donc ici on va utiliser la méthode, ou bien le principe de raisonnement par contraposée. Je rappelle que l'assertion P c'est la suivante. Si N est impaire, alors N carré moins 1 est divisible par 8. Voilà. Ça c'est la contraposition de P en fait. Donc on va montrer ça. On va sortir de fait que N est impaire, et on va montrer que N carré moins 1 est divisible par 8. D'après ce que précède, d'après la question précédente, si N est impaire, alors N s'écrit sur la forme 4K plus R, avec R appartient à l'ensemble 1, 3. Ainsi, le N carré moins 1, ça va être 4K plus R, le tout au carré, moins 1. Et tout calcul fait, ceci, ça va être 8 fois 2K carré plus KR plus R carré moins 1. Donc ici on va faire une discussion sur R. Si R égale à 1, la quantité R carré moins 1, ça va être nul. Et donc, dans ce cas-là, le N carré moins 1, ça va être 8 fois 2K carré plus K. Donc parce que le R égale à 1 en fait. Et ça c'est divisible par 8. Et le deuxième cas, si R égale à 3, la quantité R carré moins 1, ça va être 8, 9 moins 1. Alors, dans ce cas-là, le N carré moins 1, ça va être 8 fois 2K carré plus 3K. Et ceci en remplaçant R par 3, plus 8. Donc on peut mettre 8 en facteur, comme vous remarquez. Donc ça sera 8 facteur de 2K carré plus 3K plus 1. On peut poser 2K carré plus 3K plus 1, un entier naturel en fait. Et donc ça c'est divisible par 8. Et donc, vous remarquez bien, par la méthode de raisonnement par contraposé, la proportion P, elle est vraie. On a pu montrer que P est vrai en utilisant la contraposé. C'est-à-dire, si N est ampère, alors on a trouvé que N carré moins 1, elle est divisible par 8. Voilà, je vous remercie pour votre attention.